Il y a l'idée très forte chez les Grecs, et particulièrement dans les régimes de type démocratique, que le pouvoir est pleinement entre les mains des citoyens. Donc le pouvoir, il est essentiellement entre les mains des citoyens qui sont réunis à l'Assemblée, et puis de l'ensemble de ceux qu'on appelle les magistrats, qui, dans leur grande majorité, sont tirés au sort parmi l'ensemble de la population. Ils sont tirés au sort, ils sont renouvelés tous les ans, ils sont en permanence sous le contrôle de l'ensemble des citoyens. La détention d'un savoir ne peut en aucun cas légitimer un pouvoir. Et donc il y a cette volonté délibérée d'exclure des compétences spécialisées, qu'on peut qualifier d'expertise, du champ du politique à proprement parler. Une façon propre au régime démocratique, d'organiser le savoir, et de construire un savoir collectif qui puisse être utile pour la cité. Et là-dessus, c'est évidemment quelque chose qui peut nous inspirer pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada